Bonjour Claire de Vlimmings, coach pour adulte autiste Asperger. Dans la vidéo précédente j'ai abordé la question de la sortie du burnout et je vous ai expliqué qu'en fait je ne me considérais pas comme étant sortie de mon burnout. Je me suis dit que j'allais peut-être aussi vous partager ce que j'ai mis en place pour gérer au mieux mon burnout autistique. Alors peut-être que ce que vous allez entendre vous l'avez déjà entendu dans d'autres vidéos parce que je ne me souviens plus vraiment de ce que j'ai enregistré auparavant surtout quand j'enregistre comme ça sans sans écrire. Donc vous l'avez certainement déjà entendu dans diverses vidéos moi c'est ce qui me paraît le le plus important ce que je fais au quotidien pour pouvoir fonctionner. Alors j'ai en y réfléchissant j'ai structuré cela en plusieurs états, en plusieurs parties parce qu'en fait je me rends compte que dans la gestion des suites de mon burnout autistique il y a tout ce qui concerne la gestion des relations sociales, la gestion de mes fonctions exécutives, la gestion de mon corps, la gestion physiologique, la gestion des aspects psy et émotionnel et finalement je voulais encore une fois parler un tout petit peu des intérêts spécifiques. Alors je ne vais pas tout faire en une seule vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même déjà beaucoup à vous raconter donc là aujourd'hui je vais plutôt vous parler de la gestion des relations sociales. La gestion des relations sociales comme je vous ai dit dans la vidéo je limite mes interactions sociales, je les limite à quelques personnes par jour, quelques personnes par semaine, je ne prends pas trop de clients chaque jour, je reste parfois plusieurs jours sans voir des clients pour éviter de tout à coup me trouver submergée et de ne plus rien pouvoir faire. De même je ne suis pas vraiment présente sur les réseaux sociaux tous les jours, il y a des moments où je suis juste incapable d'être présente sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que mes vidéos arrivent de manière un petit peu moins organisée qu'auparavant parce que justement je me sens submergée, c'est de trop. Donc limiter les interactions sociales. Je me retire aussi quand je suis en surcharge, ça veut dire que je vais faire autre chose, je ne suis plus là, on ne m'entend plus, on ne voit plus. Alors je prévois ce que j'appelle des plages de silence, c'est à dire qu'il y a des moments où je suis seule, j'ai un bureau donc je suis seule dans mon bureau, nous vivons à la campagne donc c'est extrêmement calme et il y a vraiment des moments où j'ai besoin d'entendre le silence. Donc si vous pouvez vous ménager des plages de silence, c'est excellent aussi. Et puis finalement j'évite les relations toxiques. Alors vous allez peut-être me dire mais enfin c'est pas évident d'éviter les relations toxiques, moi je trouve que ma mère est très toxique vis-à-vis de moi et qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Alors il y a deux possibilités. Soit effectivement vous vivez avec votre mère, c'est elle qui vous entretient, c'est elle qui paye pour vos frais et là limiter la relation toxique avec votre mère ça va pas être évident, on est bien d'accord. Soit vous ne vivez plus avec vos parents, vous ne vivez plus avec votre mère. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous oblige à continuer à avoir des relations soutenues avec votre mère ou avec votre père, votre frère, votre soeur, si ces personnes-là sont toxiques pour vous. Je reviendrai plus tard sur tout ce qui est aspect psychologique dans une vidéo plus tard. Voilà, j'ai déjà causé quatre minutes. Je vous laisse ici, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite des explications. A bientôt !